... Bonsoir à toutes et à tous. Je vais vous raconter mon histoire afin de vous aider à mieux comprendre comment l'improbable devient possible. Il y a trois ans, j'étais étudiant comme certains d'entre vous avec des grands rêves et peu d'argent. J'ai décidé de créer ma propre entreprise de recyclage car je voulais aider à résoudre le problème croissant de la pollution plastique dans notre environnement. Vous vous posez sans doute la question comment ai-je eu cette idée ? J'ai visité un jour par curiosité un centre de tri et me suis rendu compte que de nombreuses personnes ne recyclaient pas leurs déchets parce qu'elles trouvaient le processus trop complexe ou peu pratique. Et au cours de cette visite, j'ai appris qu'il y avait deux problématiques majeures. La première problématique liée à l'efficacité du système de collecte des déchets actuels dans les lieux de consommation dits hors domicile. Et la seconde problématique liée à l'éducation, à la responsabilité environnementale. Car l'enjeu aujourd'hui est de pouvoir inciter les gens à recycler au bon endroit, en toute simplicité, en supprimant au maximum la contrainte afin de réduire les quantités de déchets qui finissent enfouies ou incinérées. En utilisant mes connaissances en psychologie, puisque je suis diplômé en psychologie, j'ai réfléchi à des moyens de rendre le recyclage beaucoup plus accessible et plus facile pour les gens. Et là, vous vous dites quoi ? Un étudiant en psychologie est devenu entrepreneur. L'entrepreneuriat est avant tout une question d'initiative, de créativité, de passion et de persévérance. Bien que la formation initiale soit un atout pour certains aspects du métier, comme la gestion ou la compréhension du marché, elle n'est pas une condition si inéconne pour entreprendre. Pour ma part, mon cursus en psychologie m'a permis de mieux comprendre les comportements des consommateurs et de développer des stratégies de communication efficaces pour faire connaître le produit. Mais la création d'une entreprise nécessite d'autres compétences, notamment la gestion, la finance, la gestion de ressources humaines ou encore la gestion de projets. Et toutes ces compétences ou la quasi-totalité, je les ai acquises sur le terrain en faisant. Une forme de pédagogie inversée. À la création de mon entreprise, différentes possibilités s'offraient à moi, comme organiser des campagnes de sensibilisation ou mettre en place un mécanisme de conditionnement opérant, c'est-à-dire un système de récompense à chaque geste de trait. Le conditionnement opérant est un concept en psychologie initié par Frédéric Skinner qui décrit qui décrit comment les récompenses et les punitions influencent les comportements futurs d'un individu. Par exemple, si une personne est récompensée à chaque fois qu'elle termine un projet à temps, elle est susceptible de terminer ses projets à temps à l'avenir. En revanche, si elle est punie à chaque fois qu'elle arrive en retard, elle est susceptible de ne plus arriver en retard à l'avenir. J'avais là le concept et les bases théoriques de mon projet de mettre en place une bande de recyclage qui trie les déchets et récompense les consommateurs. Elle pourrait contribuer à augmenter le taux de recyclage et à préserver nos ressources naturelles pour les générations futures. Chouette ! J'avais mon projet. Mais il me manquait quelque chose. Il me manquait la technique. Vous vous en doutez bien, en fac de psycho, on n'apprend pas l'électronique et encore moins l'entrepreneuriat. C'est dès là qu'est née mon ambition de devenir ramasseur de bouteilles à temps plein. Je vous rassure, je ne fais pas du porte-à-porte pour collecter les bouteilles. J'ai mis en place une borne qui permet aux gens de venir simplement déposer leurs bouteilles en plastique ou leurs canettes et de recevoir en échange une récompense sous forme de bons d'achat à utiliser auprès des commerçants de proximité ou simplement de faire un don à une association caritative. Et donc, la mise en place de la SmartBorne est une manifestation de cette ambition de contribuer à la réduction des déchets dans notre environnement. Ceci dit, en France, l'ambition est considérée comme un sentiment complexe et controversé en raison des divers facteurs culturels, historiques ou encore sociaux. Elle est perçue comme une forme de narcissisme ou d'égocentrisme, ce qui est mal vu dans notre culture qui valorise plutôt la modestie ou la discrétion. Mais l'ambition est une forme de motivation qui nous permet de réaliser nos rêves et d'atteindre nos objectifs. Elle nous donne l'énergie et la motivation nécessaires pour surmonter les obstacles et réussir. J'étais tellement enthousiaste de porter cette idée que j'ai commencé à en parler autour de moi et là, une personne est venue me dire « Kenny, arrête. Tu n'y arriveras jamais. Tu n'es pas ingénieur, tu n'as pas le bon réseau et encore moins les moyens financiers nécessaires pour investir dans ton projet et plein d'autres tas de raisons. Bref, pas de légitimité. Ça m'a fait mal mais comme je suis un peu têtu et ambitieux, j'ai décidé de ne pas l'écouter et d'apporter ma pierre à l'édifice. Et donc, cette motivation m'a permis d'acquérir des compétences de la technologie de manière générale, de la mécanique et de développer des compétences en conception et en prototypage en suivant des tutoriels sur Internet et en lisant des livres sur le sujet. Et donc, avec tout ça, ce qui m'amène à dire qu'Internet a révolutionné la manière dont nous accédons à la connaissance et nous avons désormais accès à une quantité immense que dis-je, illimitée d'informations en seulement quelques clics. Et les avantages de cette révolution sont indéniables. Tout le monde, quel que soit son niveau d'éducation ou sa zone géographique peut désormais apprendre, découvrir et s'enrichir de façon autonome. Les informations sont accessibles partout et tout le temps, ce qui permet à chacun de se former sur les sujets qui l'intéressent et d'élargir ses horizons. Il y a trois ans, j'assemblais ma première machine dans mon studio d'étudiant. C'est un petit espace rempli des bouts de pièces de machine, des vis, des fils électriques et de toutes sortes d'outils. Et j'en rigole encore aujourd'hui car j'ai réussi à mettre toutes les pièces dans le bon ordre sans avoir à déplacer mon lit. Quand j'ai reçu toutes les pièces détachées que j'avais commandées, je pensais que ça serait facile à assembler. Si vous avez déjà acheté un meuble de la marque bleu jaune, vous savez de quoi je parle. Vous êtes tellement enthousiaste à l'idée d'avoir reçu votre meuble que vous vous mettez à l'assemblée en mettant de côté la notice de montage. C'est ce qui m'est arrivé. Je vous rassure, j'ai vite rattrapé ma notice de montage. J'ai passé des heures à assembler la machine et une fois la machine assemblée, j'ai décidé d'aller la tester à un événement local. C'était le salon du numérique de la région Centre-Val-de-Loire. Cela semblait être une bonne idée a priori avant que je ne réalise que j'avais oublié un petit détail. Comment j'allais la sortir de mon studio ? En termes de dimension, elle fait 90 cm par 90 cm sur 1,80 m. Déjà, elle était plus large que ma porte. Et j'ai dû la démonter en partie et ensuite la transporter dans une Twingo puisque la camionnette que j'avais réservée n'était plus disponible sinon ça ne serait pas drôle. Et arriva à l'événement, j'ai réassemblé la machine. Quand on a réussi à la faire fonctionner, c'était comme une scène de film. Les gens regardaient avec des yeux émerveillés alors que les bouteilles et les canettes se faisaient avaler par la machine. C'était un moment incroyablement satisfaisant et ça a été le début d'un voyage incroyable. Aujourd'hui, nous avons des machines installées dans des lieux publics, dans des gares, la gare de Saint-Pierre-des-Cors, dans des bâtiments publics, un bâtiment connu à tour qui s'appelle MAM et dans d'autres lieux. Et nous avons travaillé dur pour améliorer la technologie de nos machines et les rendre beaucoup plus efficaces et plus conviviales pour nos utilisateurs. Bien évidemment, il y a eu des défis en cours de route comme au tout début quand j'ai oublié d'émettre les instructions sur la machine et que quelqu'un a essayé de mettre une bouteille en verre dedans ou quand j'ai dû convaincre à ma copine de me prêter sa Twingo pour transporter la machine. Après tout ça, j'ai pu constater les résultats de mes travaux en remportant plusieurs concours d'innovation et d'entrepreneuriat. Donc je suis fier de ces résultats et j'ai travaillé dur pour en arriver là et cela m'a permis de me construire une réputation et de devenir un expert dans mon secteur d'activité. Et la consécration de ce travail a été la médaille d'or du concours l'épine internationale que j'ai remporté en 2021. Cela m'a donné la motivation supplémentaire pour continuer à innover et à repousser les limites et ces différents résultats m'ont permis d'influencer d'autres personnes à suivre leur passion et à poursuivre leur rêve avec détermination et persévérance. Xavier Dolan a dit « Tout est possible pour celui qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. » La détermination est un puissant moteur pour atteindre nos objectifs et surmonter le peur. Si nous croyons en nous et que nous sommes prêts à travailler dur et à ne jamais abandonner, nous pouvons accomplir beaucoup de choses. Cependant, il est important de se rappeler que nous ne pouvons pas tout contrôler et que parfois, même en faisant de notre mieux, nous n'arrivons pas à atteindre nos objectifs. Cela peut être frustrant, mais c'est aussi l'occasion d'apprendre et de grandir. Plutôt que de nous décourager, nous devrons apprendre de nos erreurs et travailler dur pour réussir par la suite. Je pense que tout est possible pour celui qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Il est important de rester réaliste et de ne pas s'écourager aux moindres obstacles ou échecs. Si nous persévérons et que nous continuons à apprendre et à nous améliorer, nous pouvons accomplir beaucoup de choses. Il y a une légende qui raconte l'histoire d'un lion qui a grandi dans une famille des moutons. Le lion avait été élevé par des moutons et avait grandi en pensant qu'il était lui-même un mouton. Un jour, un autre lion est apparu et a commencé à attaquer la famille de moutons. Le lion mouton a vu les autres moutons paniquer et prendre fuite. Il a décidé de rester et de se battre contre l'autre lion. Il a commencé à rugir, à montrer ses dents, à grander comme un lion et à sa grande surprise, l'autre lion a pris peur et a foui. Le lion mouton réalise alors qu'il n'était pas un mouton mais un lion. et qu'il avait simplement grandi dans un environnement où il avait été élevé en le faisant croire qu'il n'était pas ce qu'il était vraiment. Une fois qu'il a pris connaissance de cette histoire, il a pu se libérer des limites auto-imposées et d'accomplir beaucoup de choses. Ce qu'il faut retenir sur cette légende, c'est que nous avons tous en nous des potentiels cachés que nous ne pouvons découvrir qu'en se confrontant à notre peur et nous sommes souvent limités par nos croyances et notre environnement. Mais si nous avons le courage de regarder au-delà de ces croyances, au-delà de notre environnement, nous pouvons découvrir nos véritables potentiels et accomplir beaucoup de choses. En fin de compte, la motivation est la force motrice qui nous pousse à agir et à réaliser nos rêves. et cette motivation aussi nous aide à surmonter les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Mon histoire est un exemple qui montre que même sans le diplôme, le réseau ou encore les finances, nous pouvons créer quelque chose d'utile, nous pouvons influencer positivement notre société, nous pouvons créer de la valeur. et donc l'ambition, la persévérance sont des éléments clés pour atteindre ces objectifs et changer le monde. Nous devons donc soutenir et encourager ceux qui osent reléver des défis apparemment insurmontables, mais c'est grâce à eux que nous pouvons construire le monde de demain. Fixez-vous vos propres limites, votre propre ambition. Merci. Applaudissements